... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. A la une de l'actualité, la ministre de l'Éducation nationale, Noria Benradrit, annonce ce jeudi les dates officielles des examens de fin d'année pour les trois cycles. La ministre présidée, la Conférence nationale des cadres de l'éducation en y reviendra dans un instant. ... Pour relier la grande mosquée d'Alger à la façade maritime, deux passerelles sont prévues. Objet de la visite ce jeudi du ministre de l'Habitat à Alger. On y reviendra également en détail tout à l'heure. Et puis, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf organise la troisième édition du Salon du Hajj et de la Romra au Palais des Expositions à Alger. Le sport également avec le 21e tour d'Algérie de cyclisme qui se poursuit et cette étape, la troisième, reliant Mascara à Tiaret. On y reviendra en détail avec les vainqueurs et le déroulement de cette étape. Donc, en détail avec notre envoyé spécial, voici la bâtisse qui suit pour nous ce tour d'Algérie. Et pour commencer ce journal, d'abord, le Conseil de la Nation a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement. Ces questions concernent notamment le Premier ministère ainsi que les secteurs de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la formation et de l'enseignement professionnel, de la culture et des travaux publics, ainsi que les transports. On retiendra notamment cette réponse du Premier ministre, Ahmadoui Yahya, qui affirme que le recours à l'État, à la fusion des sociétés souffrant d'un déficit budgétaire, visait à appuyer et à relancer leurs activités, mais aussi à tracer une stratégie claire pour développer les outils nationaux de réalisation. Ouahia répondait à la question du sénateur Abbas Bouamama sur les motifs de transfert du siège de la Direction générale des sociétés de construction du sud-est de la ville d'Illizy à Ouagla. Et puis de son côté aussi, le ministre de l'Intérieur a fait une annonce également, Dordine Bedoui, indique que quelques 500 tentatives d'entrée illégales sur le territoire national sont enregistrées quotidiennement aux frontières du pays, rappelant que l'approche de l'Algérie en matière de traitement du dossier de la migration clandestine reposait sur le respect rigoureux des droits de l'homme conformément aux traités internationaux et à la législation nationale. Toujours au Parlement, on parle également de cette réunion au siège de la PN, la réunion de la Commission chargée des affaires économiques d'industrie, de commerce et de planification, qui s'est réunie aujourd'hui pour débattre des amendements apportés au projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, réunion à laquelle prit part le ministre du Commerce. Et comme j'ai lancé en titre, cette réunion des cadres de l'éducation nationale, durant laquelle la ministre de l'éducation nationale, Nouria Ben Rabrit, a annoncé aujourd'hui officiellement les dates des examens de fin de cycle, bien sûr pour les trois cycles, primaires, moyens et secondaires également. Nouria Ben Rabrit, qui, je le rappelle, avait réuni ses cadres autour de cette conférence, avait annoncé aussi l'installation d'une commission prochainement, dont chaque wilaya sera chargée d'assurer l'acheminement du manuel scolaire vers tous les établissements éducatifs. Elle sera installée dès la rentrée prochaine. Cette rencontre, qui a réuni la ministre de l'éducation, Nouria Ben Rabrit, avec les cadres de l'éducation, avait pour objectif de préparer la prochaine année scolaire et de rendre publiques les dates d'examens scolaires pour les trois cycles. Avant même de terminer cette année scolaire, nous devons préparer la prochaine. Le bon déroulement du système éducatif dépend d'un calendrier bien défini où les marges de manœuvre sont extrêmement serrées. Les marges de manœuvre sont extrêmement serrées. Cette rencontre a permis à Nouria Ben Rabrit de dévoiler le calendrier des examens scolaires pour les trois cycles. Concernant l'examen de fin du cycle primaire, il a été maintenu pour le 23 mai prochain. Tandis que l'examen du cycle moyen, il se déroulera du 28 au 30 mai. Et concernant l'examen du baccalauréat, session 2018, il se déroulera du 20 au 25 juin prochain. Concernant la généralisation de la langue à mazire, des mesures ont été prises, à savoir l'ouverture de nouveaux postes pour la prochaine année scolaire. Concernant la généralisation de la langue à mazire, l'État a permis au secteur de l'éducation l'ouverture de 300 postes budgétaires. Le secteur de l'éducation promet donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement des examens de fin d'année, mais aussi et surtout de garantir une meilleure scolarisation pour l'année prochaine. Sachez également que la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben-Rabrit, a reçu aujourd'hui la haute conseillère du président de la Banque islamique pour le développement des sciences et technologies et du progrès, Hayat Salimane-Sendi. Elle est porteuse d'une initiative pour la promotion d'idées novatrices dans le monde islamique. Et puis à Oran, en marge de la célébration du 55e anniversaire de la création du quotidien Al-Jumruriya, le ministre de la Communication Jamal Kawan a animé une conférence sur l'avenir de la presse écrite devant les changements numériques. Kawan avait indiqué qu'il s'agit d'une bataille de survie qui nécessite la mobilisation des journalistes qui doivent mettre tous les atouts de leur côté afin de pérenniser la presse écrite menacée de disparaître devant l'étendue technologique du numérique. Et pour relier, je le disais en titre, la grande mosquée d'Alger à la façade maritime, deux passerelles sont prévues, d'où la pause ce matin de la première pierre pour leur réalisation. Lors de la visite du chantier de la grande mosquée et également un centre de formation et un laboratoire du central de l'entreprise de Cossidaire par le ministre de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme en compagnie du ministre du Travail, Mourad Zemeli, le ministre avait mis l'action sur l'importance d'unir les moyens notamment de contrôle des matériaux pour aller vers l'industrialisation du bâtiment. Commentaire, Badiya Amarni. Ces passerelles seront réalisées par l'entreprise nationale Cossidaire avec des matériaux de construction modernes répondant aux normes internationales. Un exposé technique sur le projet a été présenté à l'occasion. Les passerelles embelliront la mosquée. Elles seront réalisées en prenant compte de la fluidité de la circulation puisque Cossidaire va recourir à l'utilisation de portes à faux. Nous faisons confiance à l'entreprise Cossidaire et nous espérons qu'elle respectera les délais. Puisqu'il y a un côté touristique dans le projet de la Grande Mosquée d'Alger, il y aura un circuit spécial pour les touristes. Pour cela, un plan touristique est en pleine élaboration. La formation étant une pierre angulaire dans le secteur du bâtiment, le centre de formation de Cossidaire implanté à Raya est une aubaine pour l'encadrement des jeunes dans les différentes spécialités. La formation dans ce secteur est très importante, surtout qu'il y a une insuffisance dans ce domaine du PTPH qui est en plus créateur de postes d'emploi. Pour cela, nous encourageons les entreprises nationales à suivre l'exemple de Cossidaire. Le ministre de l'Habitat a mis en avant la nécessité de fédérer tous les moyens des organismes techniques du bâtiment pour de meilleurs résultats sur le terrain. Je vais prévoir l'exemple de la recherche et d'approbation parce qu'il y a une seule force de frappe dans le monde qui considère qu'il y a des projets ou des projets particuliers, privés pour les matériaux de construction. Ainsi donc, la sortie sur terrain du ministre lui a permis d'être au fait des moyens techniques de Cossidaire et de l'avancée des travaux de la grande mosquée d'Alger. On reste dans le domaine du développement, notamment dans la construction, pour aller dans la commune de Oum Lassel à Tindouf, à l'ouest du pays. Plusieurs projets de divers secteurs ont été lancés, notamment ceux de l'habitat, de la jeunesse et des sports, mais aussi de l'éducation. Un lycée d'une capacité de 800 places pédagogiques est en cours de réalisation. Camélia Melal. Située à 210 kilomètres du chef-lieu de la vilaya de Tindouf, la commune d'Oum Lassel, a longtemps été isolée. Un isolement qui, aujourd'hui, est rompu grâce au projet de développement local lancé dans cette commune, à commencer par l'ouverture d'un nouvel établissement de formation professionnelle, une bibliothèque communale et une salle aux différentes activités. En parallèle, de nombreux projets, tous secteurs confondus, sont en cours de réalisation, à l'instar de l'extension et l'aménagement de la base avancée de la protection civile, mais aussi la création d'un nouveau bureau de poste, des infrastructures qui visent à améliorer les prestations de services dans cette localité. C'est une bonne nouvelle pour les gens de cette région puisqu'ici, nous avons un manque terrible en formation. C'est une belle bibliothèque. On trouve bon nombre de livres d'histoire et de comptes. J'ai profité en séjour de vacances pour lire quelques livres. Le secteur de l'éducation se verra aussi renforcé par un autre projet d'envergure, un lycée d'une capacité de 800 places pédagogiques. Après une longue attente, voilà qu'aujourd'hui, les habitants de cette localité vont bénéficier d'un nouvel établissement scolaire. Les projets programmés ou déjà réalisés constituent des acquis importants pour le développement local, mais également, ils visent à améliorer le cadre de vie des citoyens dans cette région. De différents programmes de développement local ont été tracés pour ces régions enclavées. L'État a par ailleurs consacré des enveloppes financières importantes pour la réalisation de nombreux projets. Tous secteurs confondus. Surtout le secteur de la jeunesse et des sports, des travaux publics, de l'éducation, de la santé, mais encore le secteur de l'habitat. Le secteur de l'habitat a eu la plus importante part parmi les projets de développement local dans la localité d'Oumla Asselatindouf. Cette commune a bénéficié de bon nombre de projets de construction de logements de formule LPL. MDR 2016 Sous-titrage MFP. 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 Ce salon représente donc une louable initiative fortement saluée par les futurs pèlerins qui n'aspirent qu'à une chose, à accomplir la Umrah et le Hajj dans les meilleures conditions qui soient. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis ce drame au Venezuela, 68 personnes sont mortes dans un incendie présumé dans un commissariat principal de Valence, dans le nord du Venezuela. C'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce mercredi, ce qu'est ce qu'on a annoncé ce mercredi, ce qu'est ce qu'il y a annoncé ce mercredi hier, avec une ONG qui fait de son côté état d'une mutinerie de dizaines de détenus. La surpopulation dans les prisons du Venezuela oblige les forces de l'ordre à utiliser des commissariats comme lieu de détention de longue durée, alors que selon la loi, la détention ne peut excéder 48 heures. Dans ces locaux, ces images que vous voyez montrent des dizaines de personnes massées devant le commissariat de police réclamant des informations et des femmes en pleurs. La police, bien sûr, lançant des grenades lacrymogènes pour les disperser. Voilà pour l'étranger. On revient en Algérie pour parler sport. Sport avec ce 21e tour d'Algérie de cyclisme qui se poursuit avec la 3e étape reliant Mascara à Tiaret qui s'est déroulée aujourd'hui. Le compte rendu avec aussi la bâtisse, elle suit pour nous cette compétition. Toutes les conditions étaient présentes pour réussir cette 3e étape du grand tour d'Algérie. Les amoureux de la petite reine n'ont pas manqué ce grand rendez-vous sportif pour encourager la caravane et les coureurs durant toute l'étape. Du point de départ de la grande place de l'émir Abdelkader de Mascara jusqu'à l'arrivée de la ville de Tiaret. Les villes intérieures sont connues par leur accueil. C'est des gens très chaleureux. C'est des villes à Tiaret. On l'a fait en 2011. C'était vraiment... On a passé de beaux jours ici. Surtout que j'avais le maillot jaune sur les épaules. On a réussi à gagner. On a aussi gagné l'étape ici avec Usufir Guigui à l'époque qui était avec nous au GSP. Dès le départ de la course, les cyclistes du GSP ont poussé leur compatriote Hamza Yassine pour garder le maillot jaune en se positionnant en tête. Il est resté parmi les 30 premiers le plus longtemps possible. Une fois arrivé au fameux et difficile col de Flanda, quelques coureurs ont essayé de faire la différence. Mais sans résultat, le peloton en tête est resté premier et a permis au français Amadou Julien de garder le maillot à poids. Avant les derniers 50 kilomètres, l'Algérien Azdin Lagab, sociétaire du GSP, a réussi à se positionner parmi les 7 premiers en augmentant le rythme avec un écart de 2 minutes du maillot jaune. Après avoir parcouru 160 kilomètres en 3 heures 45 minutes, 14 secondes, le coureur du club VIB du Bahreïn, Costa Soria Axel, a remporté la troisième étape. Je suis très heureux parce que c'est ma première victoire dans la catégorie. Je pense qu'il continue dans la catégorie, donc je suis très heureux aujourd'hui. C'est important pour moi, pour le maillot jaune, c'est un plaisir pour moi, pour mon équipe. Quant au coureur algérien, Hamza Yassine a réussi à garder le maillot vert et blanc. Le maillot jaune est revenu au cycliste du club français Martig, Radioslav Konstantinov. Voilà pour le palmarès de cette troisième étape. Voici la bâtisse, vous êtes en direct avec nous depuis Thierry. Vous avez suivi donc pour nous cette compétition, ce tour d'Algérie de cyclisme. C'est bien sûr une compétition sportive, mais ça n'empêche pas aussi de découvrir le tourisme à travers toutes ces régions que parcourent ces cyclistes. Voici la bonsoir. Oui, tout à fait Zohair. Donc bonsoir, cette troisième étape, elle était aussi belle que la première et la deuxième. Les concurrents, les participants, toute la caravane était émerveillée par le décor et la beauté du paysage. Aujourd'hui, Zohair, le parcours, nous l'avons tout à l'heure écouté ensemble lors du sujet. C'est un parcours de 160 kilomètres. Et bien sûr Hamza, l'Algérien Hamza Yassine a réussi à garder le maillot vert et le maillot blanc. Donc voilà un petit peu le résumé de cette journée. Avec moi ce soir, pour le JT de 19h, le directeur technique d'un grand club français martyque de cyclisme. Aujourd'hui, avec nous, le directeur technique, c'est M. Yves Beau. Oui, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, votre athlète, votre coureur a réussi à décrocher le maillot jaune. Donc c'est Radoslav Konstantinov. C'est ça. Alors ma question, tout d'abord, c'est une première ici en Algérie. Alors qu'en pensez-vous un petit peu d'abord de l'organisation, du niveau de la compétition et bien sûr tout ce changement de décor et de paysage en Algérie ? Je dois dire que j'ai été très surpris déjà de l'accueil du peuple algérien parce que j'ai trouvé des gens très sympathiques, très accueillants. Et des paysages champieux entre le désert, Ataman Rasset et aujourd'hui les collines verdoyantes de l'ouest algérien. C'était complètement différent. Donc la course, je pense que c'est une très belle organisation. Il y a une grosse participation internationale avec beaucoup de pays représentés. Et pour nous, c'est un grand honneur aujourd'hui de pouvoir porter au moins une journée le maillot jaune de LIDOR. Très bien. Donc il nous reste encore, alors pour le programme, il nous reste encore, nous sommes à la troisième étape, donc il nous reste encore quatre étapes. Oui, c'est ça, il reste quatre étapes. Demain, c'est une étape qui est très longue. Je crois que c'est la plus longue du tour avec 178 kilomètres. Bon, c'est une étape qui est très roulante d'après le profil, je ne connais pas. Je vous le confirme. Oui, donc vous m'avez dit que c'était une étape pour les sprinters. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à contrôler la course parce que c'est une course qui est très décousue. D'ailleurs, on a vu trois étapes différentes, trois vainqueurs différents et trois maillots jaunes différents en trois jours. Donc on va vivre au jour le jour. Notre but ici, c'était d'essayer de remporter une étape. Donc on a le maillot jaune ce soir, mais je dois dire qu'il y a quatre coureurs dans le même temps, donc c'est très très serré. Il n'y a absolument rien de gagné et on va essayer de défendre le maillot demain. Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, Zohir, lors de cette 21e édition du Tour d'Algérie. Voilà, donc rendez-vous demain avec une autre étape et avec d'autres surprises. Merci à vous, Waisyl Abatiche, et merci à votre invité aussi pour ces précisions. Et voilà donc pour cette compétition. Juste avant de vous quitter, sachez que vous pourrez suivre juste après le journal de 20h, l'émission La semaine éco. Elle est consacrée ce soir à l'industrie pétrochimique en Algérie. Et puis, tout de suite après, l'émission Cinéthématique qui rend hommage ce soir au chéhid Ben Ali Baudren, alias le colonel Lotfi. Très bonne soirée à tous. À demain.